bonjour tout le monde pour une dernière vidéo avant la taille des multitudes de pieds de tomates pour que tout ce qu'il y a puisse venir de rougir tranquille toujours les fariots toujours des saumons toujours des truites arc-en-ciel jamais eu de rajout de quoi que ce soit en dehors de la nourriture des poissons donc dans le 500 litres vert toujours des fariots dans le 1500 litres des arcs-en-ciel de deux kilos et demi peut-être trois kilos maintenant il va falloir que short on va commencer vu la chute des températures à fumée du poisson pour cet hiver du côté tomates les excellentes tomates cerises il y en a partout alors je fais un mètre 90 pour info et le mur doit faire trois mètres les courgettes ça continue on a un peu d'eau idiome mais c'est pas grave de toute façon ça va pas tarder regardez-moi toutes ces tomates mais tout ça c'est que de la variété ancienne qui sera ressemée l'année prochaine il y en a partout en dessous il reste des choux il y a des pieds de blettes aussi qui sont ressemés de l'année dernière qui commencent à redonner qui vont rester cet hiver des tomates des tomates des tomates oh encore des tomates regardez-moi la hauteur et pourquoi j'appelle ça la bombe à tomates de ce côté là notre pied de tomates cerises qui grandit on va pouvoir collecter un paquet de piments oiseaux on va remettre les carreaux de la serre parce que ça commence à faire froid le matin un petit 10 degrés aux portes de la normandie les poivrons ceux à qui j'ai expliqué que je mets déjà mes salades directement dans les biofiltres on va voir ce que ça donne à ce côté là c'est pareil toujours des fraises les poivrons et ces d'artichauts on reprendra l'année prochaine et puis les bébés trutelles vont toujours très bien on va voir ce qu'il y a il y a du bonheur allez salut tout le monde